La première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous connaissez l'origine du titre de la série ? On avait fait un pilote en 2004, réalisé par Jean-Télie Philippe, qui n'y fera pas la suite de la saison qu'on allait décréer. Mais à l'époque, le titre de cette série était Intrigue au Palais. Et donc là, on était loin de la série mythique, et c'est une idée de Jean-Télie, qui disait « Tiens, ça serait pas mal en grenage, en fait, comme titre, parce que ce qui a été repris par la suite. » D'accord, c'est venu dans le cours du tournage ? Oui, c'est venu dans le cours du tournage. C'est un truc qui était revenu à ce moment-là, et puis finalement, c'est ce qui a été retenu. Et puis surtout, ça correspondait plus à ce que c'était au départ, parce qu'au départ, il y avait énormément de... Ça se passait vraiment au Palais de Justice, et on ne sortait que de temps en temps, dans ce pilote qui n'a jamais été diffusé, on sortait que de temps en temps pour aller chez les flics. Et puis finalement, on s'est retrouvé, il y avait 17 personnages récurrents, et on nous a annoncé, en fait, 8 mois ou 9 mois plus tard, que la série allait se faire, non pas avec les 17 potentiellement récurrents, mais avec 6 personnes qui étaient autour de la table, et en l'occurrence, nous, 6, enfin les 6 qui étaient là, à savoir Philippe Duclos, Drey Fleureau. Grégory Fitoussi, en fait, dans le pilote, il n'était pas Grégory Fitoussi, c'était Patrick Mille, qui avait joué ce personnage, puis qui n'a pas fait la suite, parce qu'il faisait quelque chose au cinéma, je crois. Et donc, Fitoussi est arrivé à ce moment-là, et nous, 3, flics, Caroline Proust, Thierry Baudard et moi, on était là, déjà, là, quoi. Enfin, tout le monde était là, en fait. C'est ça qui est assez rigolo, quoi. On ne pouvait pas imaginer que ça allait devenir ce que c'est devenu, à ce moment-là. Dixaine d'années après. Non. Mais c'est pour des questions de budget, tu crois, que finalement, vous avez pu sortir ? Parce que quand tu fais une série comme ça, qui est enfermée dans un lieu, c'est pour rentabiliser, en termes de coûts, un lieu unique. Non. C'est-à-dire Canal qui avait produit Pilote. Canal était déjà dans le goût ? Oui, c'était pour Canal, parce qu'à ce moment-là, c'était la première série pour Canal, et Canal se lançait dans la fiction, et voulait apporter une vision nouvelle, on va dire, quelque chose de différent, quoi. C'est ça qu'ils cherchaient. Donc, ce qui, en soi, ne veut pas dire grand-chose, il fallait trouver un nouveau ton, une bonne manière de traiter les choses. Donc, ils sont partis là-dedans. Il y a des bouts de trucs qui étaient dans le Pilote et qui se sont retrouvés quand même dans la saison 1. Des histoires, des intrigues. Et puis, c'est quelques-uns des personnages, puisque il y en avait une bonne dizaine d'autres, en fait. Un peu, c'était un peu, un peu monumental. Ben, oui. Surtout, quand on nous l'a annoncé, on s'est dit, ah ouais, pas mal. Nouvelle série Canal. Alors, ces histoires d'engrenage sont des histoires, comme j'ai dit, vraies, des histoires criminelles. Est-ce que, du point de vue de la vie privée des personnages, on a aussi de s'écopier sur des modèles ? Est-ce que c'est basé sur... Ah, est-ce que la mort de Samir Ouattard, à la fin de la saison 4, c'est basé sur des histoires vraies ? Est-ce que l'avortement, la dernière saison... Non, la fin de la saison 4, c'était... En fait, on ne savait pas trop, en cours de préparation, comment elle s'est terminée la saison. Et il y a eu une grosse réflexion de savoir quel pouvait être le kit de fin. Et donc, il y a eu un débat, c'était chez Canal, d'ailleurs. Et on a parlé d'explosion, on a hésité à un moment donné à faire tout exploser.